La France fera tout pour retrouver la famille de 7 français enlevés dans le nord du Cameroun. Le gouvernement a tenu à afficher sa mobilisation. Le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius a pour sa part réaffirmé que le pays ne cédera pas au groupe terroriste. Au Nigeria, 6 étrangers ont également été capturés à bord d'un pétrolier. Les ravisseurs exigent une rançon d'un million d'euros. La thèse de l'accident de plus en plus malmené dans l'affaire Pistorius. Un témoin affirme avoir entendu une dispute pendant la nuit du meurtre de sa petite amie, contredisant la version de l'ancien champion. Un enquêteur a également expliqué qu'Oscar Pistorius avait déjà été arrêté par le passé pour avoir agressé quelqu'un à son domicile. L'armée malienne commet-elle des exactions dans le nord du pays ? C'est ce qu'affirment des ONG et des soldats français. Des militaires auraient ainsi recours au meurtre et à la torture contre des civils soupçonnés d'entretenir des liens avec les groupes terroristes. L'armée malienne, elle, réfute ces accusations. Les perquisitions continuent chez Spanguero à Castel Nodary. Les enquêteurs cherchent des éléments permettant de retracer le parcours de la viande. L'entreprise est accusée d'avoir revendu du cheval pour du bœuf à des fabricants de plats cuisinés. La vingtaine d'enquêteurs a également interrogé les dirigeants et les employés de Spanguero. Des insectes morts comme œuvre d'art. Damien Hurst, l'enfant terrible de l'art britannique, expose ses collages de petites bêtes colorées dans une galerie de Hong Kong. De quoi surprendre les visiteurs, plus habitués aux toiles de grands maîtres qu'aux toiles d'araignées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada